Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour le troisième séminaire de l'Université Populaire du Bitterrois. Je fais un rappel pour ceux qui n'étaient pas là lors des premiers événements. L'Université Populaire du Bitterrois, c'est une association domiciliée à l'intérieur du déclin, juste à côté, fondée par des étudiants et des anciens étudiants du centre, donc des Bitterrois. Le but de cette association, c'est de faire diffuser des savoirs scientifiques, éclairer l'actualité, permettre de faire le lien entre le savoir scientifique universitaire et le grand public, mieux le diffuser, mais également travailler sur la culture. C'est pour ça aujourd'hui qu'on fait à peu près les deux. On a lié la science avec la culture. Pour mieux nous connaître, dont moi je suis le président et cofondateur, Yann Ramirez. On a cofondé avec Justin Charer, délégué général de l'association. Le bureau est composé également d'Émilie Soulier, chargé de la communication et vice-présidente, Lucas Tozzolini, secrétaire, et Ycretel Prax, ici présente, qui s'occupe de la trésorerie et qui s'occupe également des photos, qui est déjà en action, ici présente. Je tiens à remercier nos amis du comité organisateur qui nous aide. Je passe à Kamel Marais, Romain de Jovancourt, Nicolas Forestier, Kim Murray qui nous a aidés aussi sur un événement la dernière fois. Merci à Sébastien, Marina, qui est ici présente, Patrick. Voilà, merci à tout le monde, merci Emmanuel de nous accueillir une nouvelle fois ici. C'est toujours un plaisir, c'est une très belle salle et on aime bien travailler avec vous. Donc désormais, je vous souhaite un bon séminaire et je laisse la place et le micro à Justin pour la présentation. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. C'est le deuxième rendez-vous de la saison. Nous nous étions retrouvés le mois dernier au Centre Universitaire du Guéclin. Certains d'entre vous étaient là, je reconnais des visages. Nous allons passer deux heures ensemble autour d'une thématique d'actualité vraiment brûlante. On parlera de la fusion des régions et on parlera de la culture et de l'identité des territoires, justement à l'heure de cette fusion des régions. Comme d'habitude, nous allons essayer de réunir un plateau le plus éclectique possible et nous sommes très heureux pour la première fois. Je vais vous présenter nos invités dans un instant d'accueillir un artiste connu et reconnu, défenseur de la culture et de l'identité occitane. On parlera dans un instant. Je voudrais simplement vous dire deux choses avant de démarrer. La première, c'est qu'on est très heureux, outre d'être à la médiathèque cet après-midi, d'un partenariat qu'on a noué avec le CIRDOC, qui est le Centre Interrégional de Développement de l'Occitane, et qui nous permet, grâce à un prêt gracieux, de vous proposer, à partir de ce soir à 17h, dans le hall du Centre Universitaire du Guéclin, qui est situé juste à côté, une très belle exposition qui résume mille ans de culture occitane. C'est une sacrée ambition, mais c'est un beau voyage et vous aurez le loisir de pouvoir découvrir cette exposition pendant 15 jours dans le hall de l'Université. C'est l'occasion, en présence d'un ancien directeur du Centre du Guéclin, de saluer et de remercier Benoît Prévost, l'actuel directeur, de nous avoir gentiment prêté son hall pour accueillir cette exposition. On aura le plaisir de découvrir tout cela à partir de 17h autour d'un verre. Je vous présente rapidement les invités qui sont avec nous et qui ont accepté, et on les en remercie d'être présents tout de suite, d'ailleurs, dès qu'on a initié ce rendez-vous. À ma droite, Michel Bourré, professeur des universités en littérature catalane, ancien directeur, je l'ai dit, du Centre Universitaire du Guéclin. On parlera avec Michel, qui connaît bien la Catalogne de la situation, dans la Catalogne espagnole en particulier, ces dernières semaines. Je sais s'il se passe des choses. Juste à côté de Michel, Marc Conesa, maître de conférence en histoire moderne à l'Université Paul Valéry. Marc est un spécialiste d'histoire rurale, on peut le dire comme ça. On parlera avec lui de toutes les problématiques frontalières en particulier. À ma gauche, Axel Périt-Tortès, c'est un ami de la famille UPB. Il procèdera dans un instant à la mise au point de l'Université Populaire du Vitéroi pour ce séminaire. C'est le plus jeune à se coller à cet exercice, donc vous serez indulgents avec lui, parce qu'en plus, il ne le montre pas, mais en vrai, il est mort de train. Juste à côté, et c'est un plaisir de l'accueillir, Joanda, merci beaucoup, vraiment du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation. C'est quelque chose auquel on tenait beaucoup, avoir des artistes à côté de nous pour élargir un petit peu nos chants et quelle chance de vous avoir. Dieu sait si vous connaissez bien les questions relatives à la culture occitane. Et puis, il vient d'arriver, je le remercie d'être là, Philippe Vidal, vice-président du conseil départemental de l'Hérault, délégué à l'aménagement du territoire, maire de Cazoule-les-des-Désiers. C'était aussi extrêmement important d'avoir des élus, justement, pour parler de ces problématiques de fusion à l'heure actuelle. Le scrutin aura lieu dans quelques semaines, donc merci beaucoup, cher Philippe Vidal, d'être avec nous également cet après-midi. On va se jeter dans le sujet. Mon cher Axel, on est prêt ? Alors, la mise au point, c'est une tradition, si vous êtes avec nous depuis le mois d'avril dernier. Si vous nous découvrez, tout simplement, c'est l'occasion de prendre dix minutes pour essayer de se donner des bases communes pour traiter le sujet qui est le nôtre. Et en plus, Axel, étant un passionné de culture et de patrimoine, va nous proposer un joli voyage au cœur de notre région et de notre nouvelle région, par ailleurs. Axel, pour dix minutes, c'est parti. Allez, bonne chance, je vous demande de l'applaudir. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venu ici pour écouter ce dont nous allons vous parler d'aujourd'hui et que je vais introduire, à savoir culture et identité des territoires à l'heure de la fusion des régions. Tout d'abord, il faut savoir que la fusion des régions est un sujet qui préoccupe beaucoup d'habitants des 22 régions actuelles de France, ce qui est normal. En effet, au mois de juin 2014, le gouvernement a annoncé la fusion de huit régions, ce qui fait qu'au final, il n'y en aura que 14 au lieu de 22 actuellement que nous connaissons. Vous pouvez d'ailleurs voir sur la carte de France la présentation des nouvelles grandes régions, avec deux légendes, en bleu, les chefs lieux définitifs des futures capitales régionales, et en rose, les chefs lieux provisoires. Nous concernant nos deux régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, en chiffres, nous aurons 13 départements. Avant de continuer sur les chiffres, je vais vous parler des noms qui ont été proposés et pour lesquels nous pouvions voter. Alors, nous avons Midi-Méditerranée, Midi-Languedoc, Midi-Roussillon, Midi-Doc, Pays-Doc, Occitanie, Occitanie-Pyrénées, Occitanie-Pays-Catalan, Pyrénées-Languedoc, Pyrénées-Méditerranée, Languedoc, Sud-de-France, et enfin Septimony. Nous allons maintenant voir nos deux régions, un chiffre au niveau des habitants, de la superpuissante kilomètre carré, et également du taux de chômage. Tout d'abord, chez nous, à Languedoc-Roussillon, actuellement, nous sommes 2,670,000 habitants, pour une surface totale de 27,376 km². Chez nos voisins, à Midi-Pyrénées, d'ailleurs, vous l'avez sur la carte, actuellement, ils sont 2,903,420 habitants, avec une surface de 47,348 km². Le taux de chômage, chez nous, était, au deuxième trimestre 2015, de 14,1%. A Midi-Pyrénées, il était de 10,3%. Et le taux additionnel, avec la fusion de nos deux régions, fait que nous serons probablement 5,57,342 habitants, avec une surface totale de 72,424 km². Nous allons maintenant voir quelques points importants, au niveau culturel, identitaire et patrimonial, qui devront constituer notre future grande région. Les points sont les suivants. Tout d'abord, on commence avec Toulouse, capitale de l'Occitanie. Vous voyez d'ailleurs la magnifique place du Capitole en photo. Historiquement parlant, Toulouse est une ville à la culture occitale riche, en termes d'histoire, d'événements, de construction. A l'heure actuelle, c'est également une ville très diversifiée dans beaucoup de domaines. Elle sera complémentaire d'ailleurs avec la ville de Montpellier, qui aussi, historiquement parlant, est très riche en termes de monuments, de musées, d'événements et de patrimoine. D'ailleurs, vous voyez un monument subi sur la place de la Comédie en pleine soirée. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas que les villes. Ça passe également par le patrimoine divers, architectural et culturel, de villes et de villages. Vous voyez par exemple à gauche la magnifique cathédrale Sainte-de-Cécile, tout en brique d'Albi, et à droite, une rue paroisée du petit village pittoresque de Corde-sur-Ciel, qui date d'ailleurs de l'époque des Érisis-Cathars, et tous les deux se situent dans le département du Tarn. D'ailleurs, parmi le patrimoine, il y en a un qui est assez important, c'est bien évidemment le canal du Midi. Pourquoi important ? Parce qu'en plus d'être mondialement connu, il relie nos deux régions, parce qu'il va de Sète à Tougouze, comme nous le savons, et nous devons tout ça à Pierre-Paul Riquet, ingénieur et concepteur de notre beau canal du Midi. Et en parlant de Béziers, nous avons chez nous d'ailleurs le magnifique site emblématique des Neuf et plus de Fonsoran. Cela passe également avec la promotion de nos produits du terroir, et qui est le produit du terroir, des spécialités régionales. Alors, en voici trois exemples. A gauche, la Tienne Cétoise, Fabrique A7, que vous connaissez tous. A droite, les bols de picolats. Alors, les boules de picolats, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petites boulettes de viande, faites avec de la saucisse hachée, qui se mange, par exemple, comme sur la photo, avec un peu de tomates, des haricots blancs et des olives. Et enfin, un dessert pour les petits gourmands. Les rosquilles catalanes. Alors, les rosquilles, qu'est-ce que ça ? Ce sont des petits biscuits composés d'anis et entourés de sucre arrobé, de sucre glace, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas vous, mais vu que c'est bientôt le goûter, moi, ça me donne le fain, ça vous spie. Alors, évidemment, cela passe par la mise en valeur de notre accès du Sud, le plus unique et le plus beau du monde, qui se perd, malheureusement. Nous devons également valoriser nos cultures, langues et identités, et nos couleurs Saint-Yor qui ressortent à travers nos deux drapeaux, que vous voyez sur le magnifique blason régional, à savoir l'acro-occitane et le drapeau catalan. D'ailleurs, je vais vous parler rapidement de quelques expressions bien typiques issues des deux langues. La première, la plus connue, c'est « Macarelle ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est savoir que l'hémerveillement est la beauté de quelque chose, mais c'est aussi pour dire, et là, excusez-moi d'être un peu vivière, quand on est un peu enfadé, c'est-à-dire, il n'y a rien, on dit « Oh putain ! » Et on dit « Macarelle à la place ! » Voilà. Et enfin, je vais vous faire une petite phrase en Occitan. « A co-es-pullit », ce qui veut dire « Ça, c'est magnifique », et en catalan, « El sol esclare, le soleil est clair ». Voilà. Et nous allons terminer sur un élément essentiel de cette fusion, qui a ses deux identités en lui, Occitan et Catalana, qui est le symbole d'ailleurs de notre région. Il est unique au monde, à une renommée mondiale, dans la catégorie transport, services publics et patrimoine, j'ai nommé « Le Petit Train Jaune », qui se dit en Occitan « Le Petit Train Jaune », et en catalan « El Petit Train Groc ». Alors, il faut savoir que ce train circule depuis 1910 dans les Pyrénées-Orientales, entre Villefranche de Conflang et la Tour de Carole. Il a eu une mission de service public dans le passé, qui continue d'avoir aujourd'hui, même si la clientèle est plus touristique qu'autre chose. Mais seulement, il faut savoir aussi que depuis 1966, le train jaune est menacé de suppression sous prétexte de non-rentabilité, c'est bien connu. Et en résumé, je vais vous dire ce que c'est... Excusez-moi. Je perds un peu mes feuilles. Alors voilà. En résumé, le train jaune, qu'est-ce que c'est ? C'est des hommes qui ont imaginé cette ligne, qui l'ont créée, qui l'ont façonnée, qui ont construit des ouvrages d'art. C'est du service public. Et avant, il y avait du transport de fret et de minore et de fer. C'est également une lutte emblématique des cheminots, des syndicats, des élus, de la population locale, départementale, régionale et même nationale. Aujourd'hui, le combat continue, car les menaces qui pèsent sur le train jaune sont de plus en plus inquiétantes. Notamment, une en particulier... Ah, pardon, j'ai oublié quelque chose. Il faut savoir que ce train est électrique et écologique, parce qu'il circule sur une voie métrique, un quartement de mètre, et est alimenté par troisième rail à 850 volts continu. Vous voyez d'ailleurs à droite le frotteur, prise de courant, et le câble qui amène l'électricité aux appareillages de l'ONG. Revenons sur les menaces. Une en particulier. La direction souhaite fermer le dépôt SNCF de Pézier et d'idélocaliser trois charges de travail. Vous voyez d'ailleurs à gauche une plaque significative et datée. Quelles sont les menaces ? Première menace, délocalisation de la charge des locotracteurs diesel, on ne le sait où, aucune réponse, qui sont entretenues à Pézier. Deuxième annonce de transfert de charge, celle des contacteurs des locomotives pour y partir de Pézier pour s'en aller à Romney-sur-Seine, au-dessus de Paris. Et enfin, dernière charge, celle du train jaune, qui donne les révisions de ce fonds à Pézier, pour repartir définitivement la ville franche de Conflat, dépôt annexe de Pézier, puisque là-haut se fait le petit entretien. En parlant de révision, du train jaune, vous voyez l'automotrice Z2517 dans le dépôt de Pézier, complètement déportée. C'est une maintenance atypique où tout y passe. Câblage, siège, plancher, rivetage, timonnerie, tôlage, et bien évidemment peinture. Après des mois, de longs mois de travail de la part des ouvriers, les caisses sont toutes neuves et magnifiques. Elles sont chargées sur vagons et repartent de Pézier à Villefranche. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que lors du départ de Pézier, le train jaune passe sur le fond de l'or face à la cathédrale de Pézier et en même temps pour vous dire que c'est aussi lui et le dépôt deux patrimoniales locaux de notre ville de Pézier. Oui, ils font partie du Bitérois, il faut l'officialiser. Enfin, on termine la visite avec le rapide du dépôt SNCF de Villefranche de Copplan dont on ouvre l'infrastructure où on fait le petit entretien, graissage, contrôle des roues, de la timonnerie de freins, des frotteurs, des palimoteurs, etc. Maintenance atypique également. Nous terminons avec une nouvelle extérieure de l'atelier de Villefranche, quelques motrices et remorques et le chancelage en sort Z200 et Z2002 que vous voyez à côté datant de 1910, un ingénier unique tout comme le reste du matériel roulant. Enfin, en conclusion, les 6 à 13 décembre prochaines nous devons être mobilisés et votés afin d'avoir une grande région belle, autonome, efficace avec de l'emploi à la clé, du service public pour tous et enfin sauver tout notre patrimoine régional, culturel, identitaire et bien évidemment le train jaune à ta côté avec tous ses employés. Merci à tous et à tous. Merci à tous. Ce qu'on appelle une introduction tonique. Voilà qui est fait. Merci Axel, j'ai envie de nous inviter à nous rejoindre pour démarrer la première partie de ce débat. Vous le savez, si vous êtes avec nous depuis le mois d'avril, les rencontres sont organisées autour de deux temps. Le premier, c'est un débat autour des invités qui sont avec nous et puis le deuxième, c'est un temps auquel on tient beaucoup d'interactivité où pendant au moins trois quarts d'heure on s'y engage, vous allez pouvoir débattre et intervenir avec nos invités. La première question pour démarrer ce débat, j'aimerais la poser à Philippe Vidal. Élu, Philippe Vidal, vous êtes par ailleurs engagé dans la majorité actuellement en place. Ma première question est très simple, quelle a été votre réaction ? Et je la poserai à l'ensemble de nos invités quand vous avez pris connaissance de la carte définitive de ce territoire et de ces régions fusionnées. Je n'ajoute pas vos courage. Bonjour à tous. D'abord, merci pour cette invitation. Quelle a été ma réaction ? D'abord négative. Comme elle l'a été d'ailleurs lors du redécoupage des départements. Je le développerai tout à l'heure, mais moi je suis un élu très attaché à la ruralité, vraiment très attaché au monde rural. Déjà, les nouveaux cantons qui ont été créés au niveau du département, qu'on le veuille ou non, éloignent les élus et les décisions du monde rural et donc la région, cette grande région de demain, encore plus. J'étais il y a quelques jours à Saint-Nazaire de la Daresque, dans mon canton, petit village de 300 habitants, où le maire, alors je ne connaissais pas mes opinions, mais a lancé un plaidoyer contre le gigantisme, qu'il soit des futurs intercôts, des métropoles, des régions, et vraiment tout ce qui arrive devant, tout ce qui se prépare. bon, on peut difficilement aller contre le progrès, mais moi, m'effraie. On pourra le développer, si vous voulez, tout à l'heure, mais moi, j'ai peur demain de ces nouvelles communes, de ces fusions de communes, de ces créations de communes nouvelles. Il y a des intercôts aujourd'hui même dans nos communes ou dans l'exécutif, dans le bureau qui se réunit toutes les semaines, les petits villages ne sont plus représentés. Voilà ce que c'est aussi les fusions, les grands espaces. Alors, certes, il y aura plus de développement économique, on y reviendra tout à l'heure si vous voulez, parce qu'il n'y a pas que des aspects négatifs. Mais moi, au départ, puisque vous me posiez la question, quelle était mon opinion, il était très réservé. Quand vous dites qu'elle était très réservée et vous parlez de l'inquiétude du monde rural, en particulier, dont vous êtes élu, au-delà de ça, est-ce que c'est une inquiétude dans la façon dont vont être produites les politiques publiques, par exemple ? Outre le ferment d'inquiétude du monde rural, qu'on comprend quelles sont vous, en tant qu'élus, par exemple, les problématiques qui vous inquiètent avec cette fusion, qui est devenue, qui va devenir du moins une réalité désormais. Ah oui, elle est réalité. Pour moi, la première problématique, mais qui est enclenchée depuis un moment déjà, c'est la disparition des services publics. Axel en a parlé tout à l'heure, je connais son attachement pour le terrain jaune, je le partage, en tant que cheminot ayant travaillé sur le terrain jaune, je sais ce que c'est. Et donc, chaque fois que dans notre pays, le service public disparaît, c'est toute une population qui recule. Et donc, nos territoires ruraux, notre arrière-pays, ne peut pas être que le pass-out-in de citadins qui a besoin de s'oxygéner le week-end. Donc pour vous, c'est vers ça qu'on va ? Avec la métropolisation ? Mais oui, parce qu'on a de plus en plus... Alors, on va y rentrer dans le détail tout à l'heure, mais il y a la façon de présenter les fusions et les lois. On va parler des transferts de compétences, de la loi NOTRe, de la loi RAPAN par rapport aux métropoles, mais on pourrait aussi parler de ce qui est de l'huile. Par exemple, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, ces fusions se font en marche forcée. Prenez le cas des communautés de communes. Aujourd'hui, elle touche une dotation de l'État, la DGF, et la DGF bonifiée. Pour 2015... On a l'impression qu'on a été reporté là. Oui, mais déjà, pour 2015, il faut savoir que pour avoir droit à la DGF bonifiée, il fallait exercer au moins 5 compétences. Donc les communautés de communes ont pris une compétence supplémentaire. Ce que les gens ne savent pas, mais qui est expliqué dans la loi, c'est que pour 2017, 2018, 2019, on monte de 5 à 7, de 7 à 8, de 8 à 9 ou à 10. Ça veut dire que dans 4 matins, les communes seront complètement vidées de leur substance. Elles n'auront quasiment aucune compétence. Comme disent mes collègues, on fera l'État civil, le cimetière et les cérémonies militaires. Et ça, c'est effrayant parce que le fait que demain, il n'y ait plus de pouvoir, il n'y ait plus rien sur les communes, tout va être concentré, tout va être regroupé et pour des raisons économiques que l'on peut comprendre, même si on ne les partage pas toujours, je crains que demain, on ait une concentration sur les grands espaces urbains et que notre monde rural se dévitalise de plus en plus. Donc pour qu'on comprenne bien, vous êtes en train de nous dire qu'on va passer d'un couple historique et traditionnel commune-département à un couple intercommunalité-région ? Complètement. C'est le choix qui est clairement annoncé. Alors là, pour une fois, gauche et droite, ça entendent très bien. Je veux dire pour ça, les jeunes de droite ne savaient plus si la gauche allait plus loin ou si la droite allait plus loin. On ne sait pas qui ira le plus loin, mais ça va loin. Ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on le voit arriver et moi, je défends cette idée de proximité. si vous allez parler avec les élus de 200 ou de 250 ou de 300 communes sur les 300 quartiers du département, vous leur demanderez quel est le premier partenaire. C'est le département. Qui sait qui est là quand on a besoin d'une aide, quand on a des inondations, quand on a un problème ? C'est le département. Pour tous les services, pour le secours, c'est le département. Le département, aujourd'hui, a toujours été le moteur d'un service de proximité. Demain, ces services-là vont s'estomper voire disparaître. On va revenir tout à l'heure sur l'aspect du département, justement, qui a été une institution très sérieusement menacée dans cette réforme territoriale et qui s'est... Désolé d'être un bon noir. Non, 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 mais vous avez la liberté de pouvoir vous exprimer. C'est tout l'intérêt du débat. J'aimerais avoir le regard d'un historien sur cette nouvelle carte marquant une pression. En tout cas, c'est un sentiment qu'on a de l'extérieur et on s'y est heurté en préparant cette rencontre qu'il y a toujours eu, je ne sais pas, peut-être pour l'époque contemporaine, mais une vraie problématique dans le rapport des Français d'une manière générale à leur territoire et à la façon dont ils s'aménagent. Est-ce que c'est quelque chose que cette nouvelle carte renforce ? D'après vous. Le micro est là. La question est difficile et la réponse sera un peu confuse. Ça démarre bien. Oui. Il faut être honnête. La question du territoire, d'un attachement au territoire et de son aménagement, c'est une question d'initiative. Pendant très longtemps, on a affaire à des communautés, y compris les communautés rurales, qui ont pour mission non seulement de répartir entre les habitants le montant de l'impôt, mais aussi de disposer d'une partie du montant de cet impôt pour aménager leur propre territoire. La royauté estime qu'au niveau du Languedoc, par exemple, on repartit l'impôt entre les différentes diocèdes civils qui correspondent aux cantons. Et ensuite, à l'intérieur des cantons, on répartit le montant de l'impôt entre les différentes communautés et à l'intérieur des communautés, on répartit le montant de l'impôt en fonction des propriétés foncières entre les différents habitants. Ça n'empêche pas qu'à chaque niveau, on peut prendre l'initiative d'augmenter la part des impôts pour le bien commun et le bien public. Là, il y a une volonté d'aménagement qui échappe pour l'essentiel à la monarchie et qui est prise à l'initiative des principaux concernés à chaque échelon administratif qui est regardé. Au niveau du diocèse de Béziers, on peut décider de faire des ponts quand il en manque. À l'échelle d'une communauté comme c'est le Dague, on peut décider de faire des digues pour éviter l'ensablement du port. C'est-à-dire que là, on a une initiative qui part d'en bas et qui permet de construire réellement le territoire que l'on veut. Aujourd'hui, on a affaire à quelque chose de diamétralement opposé du point de vue de la perspective historique. C'est-à-dire que finalement, on va se retrouver avec effectivement une course au gigantisme ou en tout cas des espaces beaucoup plus grands. Et lorsqu'on a un acteur politique qui décide d'aménager un territoire, il le décide à l'échelle de son territoire, de la totalité de son territoire, évidemment, ça sera des aménagements qui seront transversaux. Ça sera peut-être les lignes de TGV, ça sera peut-être les autoroutes, mais évidemment, ça ne va pas drainer ni irriter les petites communes. Ce qu'on va assister du point de vue de la géographie, en tout cas, ça va être finalement des régions à deux ou trois vitesses avec ceux qui seront pris en écharpe dans ces grands aménagements et dans ces zones de dynamisme à l'échelle régionale et ceux qui sont relégués qu'on n'entendra plus toutes ces petites communes et tous ces gens qu'il y a derrière qui vont finalement passer du côté des invisibles. Je vais revenir sur le train jaune puisque je suis originaire de Sarlane, il en faut. Là, on a un exemple assez caractéristique. Donc, le train jaune, on peut le traiter effectivement comme un élément du patrimoine. C'est quelque chose d'historique. Effectivement, ça a été fait pour attacher la Sarlane et les comtés à la France. Ça, c'est une autre histoire. C'est ce que disent les ingénieurs en ce moment-là. Personnellement, ça m'a sauvé la vie. Quand vous habitez là-haut, dans le Céau-Canton, en plein hiver, qui neige, vous avez la mauvaise idée d'avoir un appendicite au mauvais moment et que la seule chose qui passe, c'est le train jaune parce qu'il n'y avait pas encore d'hôpitaux. Aujourd'hui, on est à un hôpital transfrontalier à Bouchard-là. En ce cas-là, on venait le train jaune et puis on pouvait aller se faire opérer chez les sauvages de la plaine, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, on a affaire là à un bien commun qui est un bien commun dans toutes les dimensions, à la fois culturel, patrimonial, historique, etc. Mais qui a aussi une utilité pratique pour des citoyens et que les citoyennes se valent. Si on lit la Déclaration universelle des droits de l'homme du citoyen de 1789, on se vaut tous et on en vaut la peine. Merci. Alors, on a fait le tour sur l'aspect équilibre du territoire, rural, urbain, etc. Mais il y a peut-être des raisons de se réjouir, enfin j'espère. Joanda, est-ce que cette nouvelle carte et en particulier dans notre cas à nous, c'est pas d'une certaine manière, je caricature volontairement, mais est-ce que c'est pas une vraie réunion culturelle pour le coup, là ? Pour le coup, effectivement, c'est une des grandes régions qui semble faire référence en tout cas à un territoire historique, culturel, linguistique et géographique qui réunit effectivement beaucoup de points communs. Entre Toulouse et Montpellier, l'histoire est riche, très riche. Entre Toulouse-Montpellier et Perpignan, l'histoire est encore plus riche puisque la Catalogne et l'Occitanie ont une histoire commune et un avenir commun. Effectivement, cette grande région, Métipyrénée, Languedoc-Roussillon, moi, j'aurai un cul au Verne, le Limousin, l'Aquitaine aussi. On va faire des kilomètres, c'est-à-dire. Ça se fera plus tard. Pour l'instant, on fait une région qui est intéressante parce que, du point de vue superficie, c'est une région qui est plus grande que l'Irlande, qui fait deux fois la Belgique. C'est une région qui fait deux fois la Catalogne. Et on sait que la Catalogne est très riche. C'est une région, il faut le savoir, qui est la première région en termes d'autos de création d'entreprise, qui est la deuxième plus grande région de France, qui est la troisième région au niveau du nombre de monuments historiques, de festivals de musique, donc une présence culturelle très forte, et qui est la cinquième région la plus peuplée de France. Alors, effectivement, sur les petites communes, pour continuer d'aller chiffre, il faut savoir que cette région-là, cette nouvelle grande région, qu'on appelle Occitanie, Occitanie-Catalogne, Occitanie-Pays-Catalogne, je ne sais pas, je sais que récemment, plus de 200 000 sondés par loi de presse ont publicité le nombre d'Occitanie. Ça va faire plaisir aux Catalans. Et je crois que la deuxième position était Occitanie-Pays-Catalogne, donc effectivement, la Catalogne fait partie de ce grand ensemble. Et effectivement, au niveau des petites communes, 58% des habitants de cette grande région vivent dans des communes de 200 à 10 000 habitants. Donc on ne peut pas passer à côté de cette réalité-là. Et l'enjeu, c'est aussi d'irriguer ces petites communes. Et je crois que le point commun culturel de cette grande région, s'il en est un, c'est l'Occitan et le Catalan, que les petites communes sont extrêmement, très ancrées dans les marqueurs spécifiques culturels occitans ou catalans, peut-être plus que les grandes métropoles comme Montpellier ou autres, et qu'effectivement, au niveau de la culture, c'est cet ensemble de communes dites petites ont un rôle énorme à jouer, c'est peut-être même là, le ciment de notre grande région. Philippe, il a justement voulu faire réagir sur le journal et puis après, on va parler de la Catalogne avec Michel. Il m'a enlevé si j'ose dire les mots de la bouche en parlant de ciment. Selon vous, justement, dans ce nouveau grand espace qu'il va falloir s'approprier dans les semaines qui viennent, est-ce que l'aspect culturel et identitaire n'est peut-être pas l'un des meilleurs ciments justement pour pouvoir s'approprier ce nouveau territoire ? Et si oui, comment ça se transforme en politique publique ? Alors d'abord, et le tout de façon brève ? Merci, il y a l'enseignement. Oui, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir répondre de façon brève à cette question. J'en suis sûr. Moi aussi, mais le ciment, il peut prendre et il faut qu'il prenne. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, je vais juste vous donner un exemple, pour être très très possible. On souhaite que demain, cette région qui a... Alors là, par contre, je ne vais pas parler que de l'aspect négatif, mais l'aspect positif, qui a beaucoup d'atouts, la mer, la haute montagne, la plaine, des richesses, du patrimoine, de ça. Il n'y a aucun souci, ça sera peut-être... C'est, de toute façon, la plus belle région de France, c'est ça ? N'en doutons pas. Mais, pour arriver à faire prendre tout cela, je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps que ceux qui l'ont mis sur le papier, je crois. Moi, je vais vous dire juste un exemple. j'étais la semaine dernière à Serriège, sur la commune de Crusy, pour une soirée de travail en commun dans l'avenir de deux chambres de commerce, celles de Béziers et de Narbonne, qui sont distinctes de 30 kilomètres sur deux départements de la région, chose qui n'est jamais arrivée. Les régions existent depuis 30 ans. Là, on va essayer de faire travailler deux chambres de commerce contiguës, là, des bouts. Alors, pour la région, je pense qu'on va t'en rendre peur. précisons d'ailleurs qu'il y a des problématiques de menace sur ces chambres de commerce avec la régionalisation en plus. On parlait de ciment à travers la question de l'Occitain et du Catalan et de la question des identités culturelles. Ça peut aussi, parfois, devenir un facteur de discussion et de discussion parfois vive. Michel, c'est l'occasion de parler de l'exemple de la Catalogne. Oui, alors, je dirais, il y a deux tentations. La tentation de la proximité et la tentation de la distance. La tentation de la proximité, c'est se fixer sur la marche catalane dans cette grande région qui est une marche délimitée. Le département des Périnées-Orientales est encore une partie car il faut savoir que le nord-ouest des Fenouillèdes sont occitanophones. Mais si vous allez à Perpignan, si vous voulez acheter du jambon, comprare un cambajou. Un cambajou, c'est le cambajou occitan. Vous passez la frontière, vous achèterez du père libre. Donc, il y a cette question des marches, des marches linguistiques, des marches sociales. La deuxième transition est celle de la distance. Cet été, grâce au CIRDOC, j'étais à Rodez. Et à l'invité d'honneur des rencontres occitanes de Rodez, c'était les îles Baleares. Et chose étonnante, vous voyez, je suis un peu de partout, je représentais les îles Baleares. Exactement, je représentais l'île de Minorque. Hier, Carla Riera, professeure à l'Université Autonome de Barcelone, grande romancière, spéciale de poésie, a été nommé prix national des lettres espagnol. Quelques jours auparavant, il y a eu une passation de pouvoir au niveau de l'euro-région entre Francine Armangol, qui est la présidente de la communauté des îles Baleares, et Damien Lary, le président de la région Languedoc-Roussillon, pour la présidence de l'euro-région. C'est-à-dire, en prenant cette petite distance des îles Baleares, j'essaie de voir la situation actuelle au sein d'une région très élargie. Alors, on va lui donner un nom, c'est le nom de l'euro-région, c'est-à-dire les actuelles Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Île-Baleares, Catalogne et Aragon. On a tendance à oublier l'Aragon avec un axe central qui n'est plus l'axe méditerranéen, mais qui est l'axe pyrénéen. Alors, je sentais votre question, c'est la question de la Catalogne-Village qui regarde se tourne vers la Catalogne. La Catalogne, c'est 7,5 millions d'habitants, un peu plus que la future grande région. C'est la première en puissance en Espagne. Il faut savoir, la Catalogne, grosso modo, c'est le produit intérieur brut du Chili. Pour avoir une idée, c'est le premier supercalculateur d'Espagne et l'un des dix premiers supercalculateurs, notamment dans le domaine de la recherche médicale, d'Europe. C'est une région puissante dont on ne sait exactement où elle va. une décision de déclaration de rupture a été prise par la présidente actuelle du Parlement de Catalogne, qui est l'ancienne présidente de l'Association de l'Assemblée Nationale de Catalogne, qui est une association qui, d'ailleurs, pour y adhérer, ne fallait pas être politicien, car c'est aussi une des originalités. Mais nous sommes dans un cas pour lequel j'étais très gêné, je vous l'ai dit, jusqu'au dernier moment, je ne sais pas, les choses se passent en ce moment. Il est certain qu'il y a eu des élections importantes, des élections autonomes, suite à la dissolution qui a été imposée par le président de la généralité de Catalogne, avec une nette majorité en siège et une légère minorité en voix. 48% exactement de voix, mais sur un taux de plus de 70%. Et avec un parti qui est un parti qui est entre les deux, c'est-à-dire que si on allait interroger chacun des votants de ce parti, qui est un parti mariage à carpe et du lapin, on arriverait peut-être à ces 50%. En fait, la tentation est très grande de se tourner vers la France et vers la France la plus immédiate, mais également vers l'Europe et le monde. J'avais passé une thèse entre géographie et littérature et le président de mon jury de thèse, Robert Ferraz, le grand spécial de Marseille, disait « Barcelone, latitude, New York, longitude, Paris. » Donc, si vous voulez, quand vous voyez les difficultés qu'il y a au niveau du TGV, qu'il y a au niveau universitaire, qu'il y a au niveau des trains de banlieue qui sont gérés depuis Madrid et qui créent le problème, la tentation est grande de se tourner ailleurs. Alors, je disais autrefois à mes étudiants, à l'époque, on n'existait pas la grande région, je disais « Pourquoi choisir entre Toulouse, Lyon et Marseille ? » Les étudiants de Montpellier tournent-nous vers Marseille. Nous avons beaucoup à faire. Actuellement, un partenariat se fait et chose étonnante, je suis actuellement, c'est une question de nous. Ces jours derniers, je suis contacté par des secteurs de l'Université de Montpellier dans la formation de l'alimentation et de l'eau et qui sont très intéressés par un partenariat pour une raison très simple, c'est qu'au niveau des ingénieurs, il y a des salaires bien plus importants en Catalogne que dans le reste de la France et la Catalogne, c'est important. vous êtes donc en train de nous dire, si je vous comprends bien et si je résume, qu'on se pose des questions d'identité alors qu'une grande région mais que les liens transfrontaliers et même entre pays pour le coup existent et sont déjà en route et c'est un processus de plus en plus important. C'est un processus de plus en plus important et qui passe par une rénovation. Vous avez parlé, là je souris avec la chaleur de mon cœur à Joanda et à M. Vidal c'est de cette micro-structure du village et de l'attachement à l'origine. Ce que je vois actuellement dans mes rapports qui sont mes parents qui sont très fréquents avec le département des pièces de l'Intel c'est que le Catalan qui avait connu une grande baisse remonte mais de quel Catalan parle-t-on ? C'est une sorte de coinée et c'est un Catalan standard c'est-à-dire en fait un Catalan de la télévision un Catalan barcelonais pour des raisons qui sont toutes simples quand on habite en Cerdany actuellement ceux qui marchent le mieux ce sont les agents du Cibon et qui achètent ce sont les Catalan du Sud. Alors justement les Catalan du Sud les Catalan espagnol vous avez dit Justine il y a de grands de grands soucis d'appellation la semaine dernière un colloque à Perpignan colloque centré sur alors la Catalogne du Nord ou la Catalogne du Nord et certes on dit pour trancher le débat parlant du Nord de la Catalogne et donc ça pose problème parce que comme je répète c'était le point de départ de mon intervention nous sommes véritablement face à une marche avec non pas une frontière qui est coupée mais avec des influences notamment avec des mariages avec des combats moi je suis un ancien joueur de rugby je l'ai vécu vraiment dans ma chair c'est le cas de le dire c'est vite entre les villages Marc Odesa ça nous amène à cette question transfrontalière et de façon très directe à travers l'exemple de la Catalogne est-ce que ça n'est pas là à l'heure de ces fusions alors on parlait du Languedoc-Russia en Midi-Pyrénée mais il faut élargir le débat en l'ensemble des régions françaises est-ce que ça n'est pas là le meilleur vivier d'enseignement et quels enseignements peut-on tirer de ces coexistences transfrontalières face au défi qui nous attend toujours de façon brève question difficile et des réponses toujours brèves ça devient de plus difficile les coexistences transfrontalières par rapport au défi de l'avenir en fait il y a quand même l'idée que vous savez que les frontières sont relativement récentes pour le cas de la France en tout cas pour un historien on a fixé le gros des frontières pour le 17ème siècle on en a rajouté quelques-unes au 19ème siècle du côté de la Provence etc et ensuite il y a eu une construction assez rapide de l'état-nation et qui a consisté pour l'essentiel à rattacher les populations respectives de part et d'autre de la frontière à leur état respectif à grands coups d'école de la langue etc et on a longtemps cru que les frontières étaient des sortes de barrières fossiles qui empêchait finalement les relations transfrontalières je travaillais sur une zone de frontière dans laquelle les relations transfrontalières n'avaient à peu près rien à faire de l'existence de la frontière on peut passer la diapour ? oui oui on va la passer mais amusons-nous mais il faut qu'on se dépêche il faut que la réponse soit braille merci Marc ça c'est un petit jeu que je m'étais amusé à faire dans le cadre de la Cerdagne avant et après le traité des Pérénées c'est une référence historique c'est-à-dire que c'est pas ce que va nous prévoir l'avenir mais c'est quelque chose qui relève du champ des possibles il y a deux cartes la carte de gauche avec des flux qui sont représentés en rose sont des échanges matrimoniaux qui sont signés avant le traité des Pérénées la partie qui est à gauche est ce qu'on appelle à partir du traité des Pérénées la Cerdagne espagnole et la partie qui est à droite c'est la Cerdagne ce qu'on appelle la Cerdagne française à partir de 165-19 ces deux parties vont être séparées d'accord avant le traité des Pérénées on voit qu'on a des échanges ça ressemble un peu à une toile d'araignée on a des échanges de tous les côtés ce sont des échanges matrimoniaux c'est-à-dire c'est l'acte le mariage est l'acte le plus important pour ces sociétés rurales parce que c'est par là que transite à la fois le patrimoine mais aussi le fonctionnement des exploitations agricoles ça en prenant une femme qu'on peut faire des enfants ça en faisant des enfants qu'on a des travailleurs gratuits à faire travailler bref c'est vraiment l'acte clé la clé de voûte de cette société là et ensuite la carte de droite c'est également une carte des mariages après le traité des Pérénées c'est-à-dire un siècle après là on a vraiment une frontière qui commence à se matérialiser qui commence par petits bouts à se délimiter et on voit que ces mariages continuent de franchir allègrement la frontière qu'est-ce qu'on peut en dire comme le niveau de l'histoire les histoires sont très mauvais pour prédire l'avenir mais ils ne sont pas très bons pour prédire non plus le passé de toute façon c'est tout simplement que le champ des possibles est toujours ouvert tant que nous tous on ne s'en en parle c'est-à-dire qu'effectivement quand on a les deux champs de commerce qui appartiennent à deux départements qui sont enquistés dans des institutions qui elles-mêmes défendent des délimètres institutionnels le dialogue est difficile mais quand on descend au niveau des populations c'est peut-être là que l'avenir se joue aujourd'hui Perpignan c'est à une heure de Barcelone en train au Génard de Sardaigne voilà nous on partait chercher des jeunes filles dans les discothèques de l'autre côté c'était c'est pas c'était pas ça n'est toujours pas un problème voilà donc l'avenir c'est nous qui devons l'écrire personne d'autre merci de cette réponse c'est l'occasion de venir en parlant de ces problématiques de frontières à une thématique qu'on ne peut pas ne pas évoquer en parlant de culture et d'identité des territoires à savoir la charte européenne des langues régionales c'est un document dont on a beaucoup beaucoup entendu parler ces dernières semaines je rappelle simplement pour vous donner quelques notions d'ensemble il s'agit d'un texte de 1992 signé par les états membres du conseil de l'Europe certains pays l'ont ratifié c'est le cas notamment en Allemagne de l'Autriche de l'Espagne d'ailleurs également où la constitution prévoit même qu'il s'agisse une langue co-officielle en fonction des autonomies d'autres non c'est le cas de la France le texte prévoit c'est son article 7 la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu'expression de la richesse culturelle j'aimerais poser une question très simple à Joanda on a beaucoup entendu parler de ce texte il y a eu récemment des manifestations notamment à Montpellier il y a quelques jours de façon très simple qu'est-ce que cela viendrait à changer si cette charte était ratifiée en France le symbole c'est une charte qui a une portée plus symbolique que pratique bien que bien que si cette charte effectivement est ratifiée et bien elle permettrait d'avoir un support juridique de niveau européen qui permettrait d'avoir notamment différentes aides des aides financières notamment pour certains projets que ce soit des projets dans la culture des projets au niveau de la langue des projets au niveau de la coopération entre les territoires bon si je vous entends bien ça veut dire qu'à l'heure actuelle cette non-ratification pour vous d'une certaine manière dans votre travail est un frein c'est un frein parce que la ratification permettrait une reconnaissance certes peut-être symbolique mais en tout cas qui pèserait au niveau administratif et institutionnel maintenant bon ce sont des vieux messieurs qui se sont opposés à la ratification de cette charte nous saluons les sénateurs qui ont plutôt un esprit jacobin ethno-centré à la limite sur une région mais surtout sur leur nombril bon ma foi ils ont peur peut-être d'être dépossédés je ne sais pas d'un peu d'un peu de temps qu'il leur reste à évoluer dans le Sénat mais au-delà de ça en tout cas même si cette charte a une portée symbolique elle est extrêmement importante d'autant plus que aujourd'hui pour faire partie de l'Europe si un pays veut faire partie de l'Union Européenne ce pays-là est obligé de ratifier cette charte de l'engagement de la minorité à savoir si la France n'était pas encore dans l'Union Européenne et si demain elle voulait faire partie de l'Union Européenne et bien elle ne le pourrait pas elle serait interdite de l'Union Européenne parce qu'elle n'a pas encore ratifié cette charte donc la France est un des rares pays qui est à la traîne alors quand il y a un problème c'est bien connu on se tourne vers les élus vive Vidal je voudrais prendre une déclaration politique celle d'un député européen justement en termes de la manifestation qui s'est déroulée à Montpellier en octobre dernier il s'agit de José Bové voilà ce qu'il a déclaré c'était hier matin sur France Inter la France repose sur un système jacobin qui a peur de perdre son identité vous êtes élu faut-il ou non ratifier cette charte et surtout au-delà de cette question-là qu'est-ce que ça pose véritablement comme problème politique alors moi je suis issu d'une formation qui l'a soutenu la charte donc je suis mal placé pour dire j'ai pas j'ai vu que le Sénat effectivement l'avait repoussé pour des raisons qui m'échappent mais moi je pense comme ce que vient de dire Joanda tout à fait il y a le symbole et je vois pas en quoi alors c'est vrai que les élus ont toujours associé certains élus ont toujours eu peur de 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 ces langues de ces langues populaires de ces racines de peur de voir ressurgir des régionalismes qui leur échapperaient on dirait qu'il y a une peur de ce côté-là alors que c'est notre culture alors moi j'ai été j'ai été levé par mes grands-parents alors je sais que quand je dis le mot patois ça me fait bon dire quelques-uns toujours mais ils parlaient eux ils parlaient ils disaient que c'était le patois moi bien mais j'ai toujours entendu parler cette langue-là ils ne parlaient que celle-là et ça ne nous a pas empêché d'évoluer ça ne ça ne sectorise pas ça ne crée pas voilà et c'est nos racines et c'est vrai que demain si alors je pense qu'elle sera ratifiée de toute façon ça c'est pas un souci mais je je n'ai pas d'explication à vous donner pour justifier cette peur ce ce recul par rapport à cela je ne le comprends pas Michel quelle a été la la place occupée par la langue dans ce processus cette tendance vers l'indépendantisme en Catalogne est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a été absolument central ? c'est quelque chose qui est central mais qui n'est pas unique actuellement il y a quelque chose qui est surprenant c'est qu'il y a tout un mouvement de catalans qui se définissent comme catalans qui ne parlent pas catalans qui sont originaires du sud de l'Espagne qui se trouvent bien en Catalogne et qui ont voté pour l'indépendance de la Catalogne ce qui d'ailleurs a mené à infléchir les débats parce qu'il y avait la question de l'officialité de la langue savoir si le catalan serait seul le plan officier c'est le cas de l'Andorre par exemple donc en Andorre il y a peu de gens qui parlent catalan et ou s'il faudrait une co-officialité et actuellement on parle de plus en plus de la co-officialité justement par rapport de ces gens qui font partie de ce qu'ici en France on aurait appelé la couronne rouge des villes c'est à dire les grandes banlieues mais je voulais réagir à la question de la charte des langues elle ne résout qu'une partie des choses j'étais au printemps dernier comme souvent à Minorque je me faisais arrêter par la garde civile donc espagnole et on me demande de présenter les papiers afférents à la conduite de mon véhicule vous connaissez la formule je pense qu'il devait y avoir des vols de voiture de voiture de location je réponds donc en catalan et l'un des deux regarde le plus jeune me dit à ce moment là je réponds en français malheureusement je ne sais pas parler si vous voulez je vous réponds en français il y a eu un gros numé on m'a rendu mes papiers je ne sais pas alors que les deux langues sont officielles les incidents se multiplient en Catalogne à la frontière dans le domaine médical de l'expertise des tribunaux alors qu'il y a co-officialité donc la question finalement de la charte c'est ce qu'on appellerait souvent en espagnol papel mojado un papier mouillé un papier sans valeur en fait une sorte de monnaie de sèche il faut voir ce qu'il y a derrière en fait et je terminerai si vous pouvez être bref par des expressions qui peuvent être l'arbre qui cache la forêt depuis quelque temps Perpignan s'appelle Perpignan la Catalane si elle était vraiment catalane nous n'avons pas besoin de s'appeler la Catalane le vrai nom de Perpignan c'est Perpignan la Fiderissima c'est à dire la très fidèle Perpignan et pas la Catalane donc si vous voulez ça fait partie des choses que l'on met pour faire plaisir un peu comme les doubles pancartes au début des villes voilà Marc-Oleza c'est une c'est une inquiétude très française c'est une tradition jacobine qui fait qu'on a cette inquiétude perpétuelle on l'entend d'ailleurs chez des responsables politiques de tous les bords face à cette ratification des chartes régionales cette espèce de caricature on a fait un peu peur de voir sauter la république dans certains discours c'est quelque chose de très français ou alors qu'on parlait des questions transfrontales là tout à l'heure c'est quelque chose qu'on rencontre ailleurs en Europe je ne suis pas toujours spécialiste d'ailleurs en Europe bon le cas français est le cas extrême on a affaire quand même à une construction très précoce de l'état et on parle de l'idée que l'état a fait la nation c'est à dire que la langue de l'état qui est la langue administrative a fini par faire la langue de la nation ça évidemment du point de vue de l'état il faut savoir qui parle et de qui on parle derrière dans les autres états européens on a affaire à des constructions étatiques qui sont différentes et parfois même c'est la nation qui a réussi à faire l'état ça peut être le cas de l'Italie même si on a eu aussi dans le cas de l'Italie une forme d'harmonisation linguistique c'est aussi le cas en catalogue puisque finalement on avait 4, 5, 6 parlés différents qui sont les grandes branches et qui sont actuellement harmonisées qui fait que finalement on parle comme des barcelonais c'est à dire trop vite et il y avait des mots bizarres donc ça c'est des éléments ce qu'il y a de sûr c'est que le pouvoir jacobin en France c'est en grand partie constitué sur l'idée qu'il ne pouvait pas y avoir d'identité au pluriel mais qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule identité citoyenne l'identité c'est ce qui nous fige c'est ce qui nous fixe du point de vue d'un historien c'est une notion la question de l'identité c'est une notion qui pose un véritable problème puisque l'historien étudie le changement il étudie aussi les bricolages les arrangements que l'on fait dans l'expression et la définition des identités on sait très bien qu'on choisit des héros des événements voire même des plats nationaux qui font notre identité mais à intervalles réguliers on en change on sait très bien qu'aujourd'hui voilà le kebab turc à Bézier c'est pas le sandwich grec par exemple on sait très bien aussi que si on mettait dans un bateau vers Saint-Gétorique Jean d'Arc et De Gaulle il n'y aurait sans doute deux ou trois ou un seul qui partiraient à l'eau en fait on s'invente comme ça des repères et ces repères on s'en cesse sont réinterprétés revisités réarrangés y compris cette langue en fait partie donc voilà de ce point de vue là l'historien a quand même une certaine prudence une certaine précaution et surtout beaucoup de critique par rapport à cette notion d'identité merci beaucoup on va essayer de synthétiser vraiment et de vous permettre à chacun de prononcer un dernier mot avant de prendre une pause culturelle grâce à Joanda vous cette nouvelle région va devenir une réalité dans les urnes dans quelques semaines c'est les 6 et 13 décembre prochains et puis à partir de janvier 2016 pour sa mise en place administrative je ne voudrais pas de formuler un vœu mais de nous dire quelle est à l'heure actuelle dans vos professions et dans vos situations votre principale préoccupation votre principal centre d'intérieur votre principale inquiétude face à cette nouvelle organisation qui va concerner l'ensemble de notre territoire Philippe Vidal moi ma principale inquiétude d'abord je redis que ce futur territoire est très beau avec ses 13 départements d'ailleurs je n'avais pas remarqué mais la carte qui avait apprêté par l'âme l'épicentre de cette belle région et ce beau département du Tarn voilà alors si cette future région doit être pas un duel à distance mais à savoir celui qui sera le plus gros et le plus beau entre Montpellier et Toulouse si c'est les deux métropoles qui doivent tout canaliser je suis très inquiet par contre si on profite de tous les atouts du territoire et il en a beaucoup on peut parler de l'économie de la culture du patrimoine du tourisme il est divers et varié si on arrive à irriguer tous les territoires mais à les irriguer vraiment vous avez évoqué tout à l'heure je ne sais pas qui a parlé de Rodez Rodez qui est une superbe ville moi je pense que l'Aveyron Rodez le Tarn a des belles cartes à jouer et si on sait le faire on peut arriver à construire une très belle région mais hors métropole il n'y a pas que les métropoles il y aura des équilibres à trouver Jean-Dart d'ici 2030 cette grande région accueillera 800 000 nouveaux habitants qui viennent de France c'est le plus grand taux migratoire qui va arriver pour 2030 donc ces 800 000 nouveaux habitants il faut les accueillir avec du contenu ce contenu il passe par la culture ou par la langue et si on accueille des habitants uniquement par goût de l'éotropisme et bien on va se retourner et il n'y aura rien derrière ça planche ça planche ça planche à travers les planches c'est une chanson de Souchon donc ces habitants là il faut vraiment les accueillir avec du contenu culturel occitan et catalan et là les élus ont un rôle majeur majeur parce qu'ils ont la possibilité dans leurs infrastructures culturelles de donner notamment ce contenu culturel dans les infrastructures touristiques également dans les salles de concert en littérature en théâtre donc là il y a vraiment un enjeu que les politiques peuvent peuvent maîtriser en appuyant cette demande là je voudrais terminer en disant qu'on est dans l'apprentissage de la marche et quand on apprend à marcher et bien on galope un peu on tombe on se rappe les genoux on se conne contre le mur et c'est passionnant parce qu'on apprend à reconnaître le monde qui nous entoure c'est l'idée de s'énesthésie et cette idée là elle est passionnante parce qu'on fait partie d'un projet qui est en train de naître ou de renaître puisqu'historiquement on a vu ce projet existait déjà donc un projet qui est en train de renaître et nous en sommes les acteurs donc on est en train d'élever un petit enfant qui apprend à marcher et on est en dehors de tout communautarisme bien au contraire on est dans la diversité dans ce que je dirais l'unidiversité et ça l'unidiversité c'est peut-être un des atouts de notre grande future région c'est un très beau néologisme merci beaucoup Michel Bourret votre conclusion une fois encore je prenais la distance il y a 15 jours je reçois à Montpellier Thérèse Jouvet 94 ans une ancienne résistante elle a été capitaine des FFI avant elle avait fait la retirada elle avait quitté l'Espagne et quand elle après être sortie de la petite ville de Moulin où elle était avec des femmes on avait différencié les femmes et les hommes dans ces camps de concentration elle se retrouvait avec les Catalans à Toulouse au pied d'une statue et elle s'est demandé mais qui est ce personnage elle a demandé à son père qui était très cultivé le père a trouvé des oeuvres de cet homme et elle s'est mise à étudier à rendre l'Occitane à partir de ce poète elle a fait une thèse en étude occitane elle est revenue à Barcelone elle est devenue maître de conférence à l'université autonome de Barcelone d'Occitane de littérature occitane alors je pense qu'il y a dans cette grande région aussi je pense pour chacun des habitants une curiosité qui va s'ouvrir on avait tendance en tout cas ici à se tourner essentiellement vers Montpellier on a les papiers etc on va être forcé de s'ouvrir à d'autres réalités et moi j'avoue que la réalité de l'Aveyron la réalité de Rodez ne va tout à fait Marc oui donc sur le le mot de la fin bon du côté des inquiétudes effectivement la métropolisation m'inquiète très sérieusement notamment dans la longue durée là je rentre de Naples et de Ronde on a affaire encore à des zones rurales qui arrivent à tenir un peu et qui sont des véritables amortisseurs face aux crises c'est-à-dire que les structures familiales et les structures rurales sont des amortisseurs face aux crises et là cette région des métropoles est assez inquiétante voilà et ensuite finalement quand je vois ça du point de vue citoyen aujourd'hui on a l'impression d'assister à un changement du cadre c'est bien on nous a changé le cadre on est content bon il serait peut-être temps qu'on investisse le cadre parce qu'ils sont bien gentils nous modifiez nos frontières etc on nous a dit qu'il fallait s'emparer de nos frontières bon maintenant il est temps qu'on s'empare de ce qu'il y a l'intérieur voilà ça sera un gros de la fin merci beaucoup Marc on va passer dans un instant au débat avec vous dans la salle j'ai eu certains d'entre vous prenez des notes très sérieusement mais d'abord on va s'offrir une respiration est-ce qu'une chance d'avoir Janda avec nous qui va nous proposer un petit moment musical et puis juste après donc on vous donne la parole profitez-en bien Janda c'est top deux petits titres un premier qui a été créé dans les années 70 je n'étais pas pas encore en tout cas sur le plateau du Larzac ce plateau qui canalise beaucoup de lutte de lutte occitane et qui pour la première fois au monde a décrété le droit de vivre au pays des biogèles pays c'est une qu'un sous de Claudie Martin jour qui parla d'un pays qui m'a dit qui m'a dit ou le reine tu parla d'un pays qui m'a dit Sous-titrage ST' 501 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 Un autre exemple, le département, puisque j'ai la délégation de l'aménagement du territoire et du transport, a financé cette année un petit transport entre les communes de mon canton, de Cosse-et-Véran et de Seine-Nazaire. Avec ce petit transport, on a permis à deux écoles de subsister. Demain, à Toulouse, on ne le fera pas. Voilà. J'ai plein d'exemples comme ça. Je voudrais ce que vous dites. L'histoire des bassins de vie et tout, je le partage. Mais moi, je dis qu'il ne faut pas que le gigantisme soit à l'amour de notre histoire. À propos de l'histoire, à propos de l'église. Je prends le relève. En fait, vous avez dit que vous habitez une commune de 1900 habitants et qu'il y avait 19 élus. Ok, ça fait 1%, en gros, donc il ne manque que 99%. Parce que finalement, qu'est-ce qui est intéressant dans le maillage très serré de communes, mais qu'importe, c'est la possibilité qui est très, très, très sous-exploitée de tout un chacun de participer à la vie publique, ou en tout cas à une vie commune. Et ça, c'est déjà qu'on a une espèce de déficit démocratique qui est réellement flippant. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Plus que passer à des grandes régions, des petites régions, des régions moyennes, des grandes communes, des demi-communes ou des quart de communes, je m'en fiche complètement. Ce qui, aujourd'hui, m'inquiète, c'est le déficit démocratique. C'est le fait qu'il est extrêmement difficile d'agir dans l'espace public. Il y a les associations. Il y a les associations. Les associations, c'est la vie politique sans le pouvoir. Donc ça, c'est un peu le problème. Et ensuite, vous avez dit que l'histoire, on vous apprenait des choses. Moi, je suis historien, soi-disant. En fait, l'histoire n'a pas appris grand-chose. Malgré de très longues années d'études, ça m'a juste appris à être trop critique envers tout. Et notamment sur le rapport entre les villages et les villes. Donc c'est vrai que le marché est un débouché pour les villages et que quand on a quelques vaches, c'est là où on va faire du beurre. Enfin, on va faire de l'argent. Ça, c'est une première chose. Mais il ne faut pas oublier que les villes ont très longtemps dominé les villages. Exemple très concret. On va taper un peu sur le dos de Montpellier. Ça fait du bien. Mais je peux prendre une autre ville. C'est pas un problème. Montpellier, entre 1502 et 1512, sort à trois reprises de la ville avec le biais, avec des consuls en tête. Tout le monde est armé. Et voilà les villages aux alentours parce qu'ils n'ont pas assez de craint dans le grenier urbain. Et on va faire raffine. On va aller chercher la ressource là où elle est. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qui active les ressources. C'est une ressource économique. Et quand vous n'avez plus de moyens politiques, vous vous défendez. Donc c'est le cas de ces petits villages environnants qui n'étaient pas protégés par la monarchie. En fait, vous devenez une proie. Voilà. Et ça, c'est important. Merci de cette réponse, Marc. Je crois qu'un monsieur est déjà équipé. Et monsieur, je vous en prie, vous avez la parole. Bonjour. Je m'appelle Cross-Jacques. Je m'intéresse à l'Occitan. Et par ailleurs, je m'intéresse à la vie citoyenne, à la vie publique. Moi, je suis d'accord pour dénoncer le gigantisme et l'éloignement avec cette méga région du pouvoir de décision des citoyens. Je trouve que c'est une atteinte à la démocratie. Et à Bézir, on est bien placé pour en parler, de cette chose-là. Je crois qu'on ne peut pas accepter une structure institutionnelle qui éloigne le pouvoir de décision des gens qui vont les vivre, qui vont les appliquer. Alors, moi, je voudrais aussi souligner que le fait qu'on réunisse l'Angleterre-Roussillon avec la région midi-pyrénées, ça ne sauve pas le train jaune. Le train jaune, c'est le résultat d'une certaine politique. Une politique qui est la recherche du profit, et j'ajouterai le plus grand dans le temps le plus bref, qui s'accompagne de la fermeture du dépôt de Bézir. Je voudrais aussi dire qu'à propos des 800 000 nouveaux arrivants dans la région, qu'est-ce qu'on va en faire de ces 800 000 nouveaux arrivants ? Moi, je suis originaire d'un village qui s'appelle Sersenon. La population avait baissé, elle est remontée. Mais qui c'est qui arrive ? C'est des gens qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de structure, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'avenir. Et il faut poser quand même ces questions, ces questions de l'économie de la région. Pour ce qui est, moi je suis favorable à la signature de la charte européenne, mais à travers l'occitan, c'est le français aussi qui est vidé. Demain, il n'y aura plus que lieu. On n'aura même pas besoin d'apprendre l'économie, ce sera le même matériel de chacun. Je crois qu'il y a toute une situation qui tient de cartel, et qui ne permet pas qu'on s'oriente l'ensur dans quoi on est orienté maintenant. Merci de cette prise de parole. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous dites, et sur lequel j'aimerais que Michel Bourré rebondisse notamment. Dans l'intervention de monsieur, il y a une vraie question de perte d'identité, finalement de repères. On a l'impression que, et c'est le cas pour beaucoup de gens, avec qui on peut discuter quotidiennement, cette nouvelle organisation est en train de bouleverser vraiment les repères habituels des gens. Dans le cas de la Catalogne, par exemple, comment cela est perçu ? Est-ce qu'il y a vraiment cette modification des nouveaux repères qui sont en train de s'installer ? Et si oui, quelle forme ils prennent ? Décidément, je réponds toujours à côté. Je vais répondre au monsieur en disant que, effectivement, ces nouveaux arrivants, chose étonnante, quand on regarde le public qui va dans les calendrétos, qui va dans les écoles occitaines, il y a beaucoup de gens qui sont d'origine d'autres régions. Ils vont vouloir finalement se créer une identité. Donc, cette peur, je crois qu'il faut la nuancer. Alors, en Catalogne, on va le trouver avec quelque chose qui est une structure, qui est typique d'une dictature. Sous la déviature de Franco, qui a duré environ 40 ans, il n'y avait pas de droit politique. Il y avait des élections, si on parle d'élections, où on votait les chefs de famille. Donc, puisqu'il n'y avait pas cela, il y avait deux moyens de s'exprimer. C'était l'Église, qu'on a toujours pensé à l'Église aux côtés des Francos, mais il y a toute une Église populaire. Et l'autre chose, ce sont ce qu'on appelait, en Espagnol, « assocaciones de vecinos » et en Catalogne, « assocaciones de abayens », les associations d'habitants. Alors, c'était la seule façon. Le franquisme est passé, l'Espagne et la Catalogne sont une démocratie, mais les associations d'habitants sont encore extrêmement puissantes. Elles sont la cohésion. Un exemple, il y a deux ans, un quartier qui m'est cher à Barcelone, Poblenau, qui a eu une petite rame là. Un pavé se dit « joigne », une personne âgée chancelle. Et c'est immédiatement une manifestation que l'association de quartier... Ça peut paraître grosse grotesque, mais il y a ce cœur. Alors, on le voit à Barcelone, notamment, qui est pourtant une mégapole. On le voit l'été, quand il y a les fêtes, les feste majeurs, et la fête du plus quartier de Barcelone, le quartier des quartiers, qui est Gracia, la feste des Gracia. Chaque rue se pavoise. Et il y a un concours entre les rues. Et on fait un repas où on aurait bien de la peine à l'extérieur de manger. Ne peuvent manger que les jeunes de la rue. Mais en tout cas, il y a cette cohésion. Elle note une dernière chose. En 2003, 15 000 personnes décèdent en France des suites à canicule. 300 en espèrent. Tout est dit. Le résumé est terrible. Je vois qu'on mène dans le micro. Monsieur, bonjour, monsieur. Voilà, Claude Boulignet. Je suis un occitaliste fervent, un ami de Roquette, qui m'a ouvert un univers nouveau, à savoir que j'ai découvert ce que c'est que vivre dans un lit, quand j'étais encore très jeune. Bon, je vous remercie de l'initiative qui a été prise ce soir. Mais je voudrais ajouter quelque chose, parce que le mot n'a pas été prononcé, et pourtant, nous sommes tous englués dans cette immensité qu'on appelle la mondialisation. Alors, ce n'est pas la première fois. J'assiste souvent à des prises de parole comme ça, en fait, et je ne sais pas s'il y a une espèce de réticence ou quoi, mais à ne pas aborder ce problème de la mondialisation qui est essentiel dans notre univers actuel. Pourquoi ? Parce qu'il est la mise en forme de ce qu'il y a de profondément humain, à savoir l'envie, le tropisme de domination, domination de l'autre et qui passe par tous les réseaux de l'entendement. Alors, au moment où nous en sommes, la région est simplement une expression de cette domination. C'est-à-dire que l'on essaie de mettre sur le papier, le papier, c'est-à-dire la terre, la surface de la terre, on essaie de mettre cette description, cette morphologie qui fait que les uns vont dominer les autres, etc. Alors, dans ce monde qui se construit avec à l'horizon la Chine, les Etats-Unis que nous connaissons depuis le moment et puis d'autres pays qui essaient d'émerger, comment voir notre nouvelle région ? Actuellement, si l'on veut avoir les idées claires, vous l'avez déjà dit, certains d'entre vous, il faut se ressourcer au niveau du local. alors, comment ça ? Eh bien, là, c'est à bâtir entièrement. Comment reformuler la vie humaine à partir du local ? Alors, le petit village de 50, 60 habitants, c'est pas ridicule. ce n'est pas ridicule. Je crois que c'est là à l'avenir, au contraire. Moi, j'ai vécu mon enfance en allant à la salle d'Otah, passer les vacances, immergé dans un masque où il y avait 5 personnes, où il ne parlait que pas toi. Et ce n'est quand quand j'ai rencontré au quête à la trentaine, presque, que j'ai découvert que ça s'appelait l'Occitan, etc., etc., qu'il y avait eu de culture. Mais, là, dans ce milieu simple, insignifiant, c'est là que j'ai appris à vivre et à trouver le contact avec la nature, c'est-à-dire l'arbre, l'animal, la terre, l'eau, etc., l'air. Et, aujourd'hui, à l'espèce humaine, perdue dans ces cités de 1 million, je suis modeste, 2, 3, 4 millions d'habitants avec des goudrons, des voitures qui roulent et des autobus comme un bichier qui sont vides, paradoxe, eh bien, là, l'homme est complètement égaré. Il faut retrouver une vie, et je ne sais pas comment, cette région, cette grande région est un essai de quelque chose, mais j'ai bien peur que ce soit une décantation de la mondialisation et non pas l'effort inverse de recréer à partir du local, à partir du simple, du petit, recréer le vivant parce que ce vivant est menacé. Amen. Merci pour cette prévication. Alors, on va essayer de recentrer tout ça. Philippe Vidal, il y a quelque chose d'intéressant qui ressort dans l'intervention du monsieur, c'est cette question de nouvelle échelle, on en parlait tout à l'heure à travers la coproduction des politiques publiques entre les différents niveaux, les communes et les départements, les intercommunalités et les régions. Comment vous, élu, vous apportez justement ces nouvelles échelles et est-ce qu'aujourd'hui c'est déjà une réalité dans votre travail, par exemple ? En tant qu'élu départemental ? Par rapport à ce qui vient d'être dit et par rapport à ces nouveaux territoires, il a été pointé du doigt et même pointé dans pas mal de rapports, d'ailleurs à juste titre, c'est que quand on a fait les intercommunalités, au départ, c'était pour mutualiser. Donc les intercommunalités avaient été créées pour mettre en commun des ressources et diminuer la pression. Le meilleur exemple, d'ailleurs c'est celui qui a toujours été suivi en premier, c'était tout ce qui gestion de l'environnement, ordure ménagère, collecte sélective. Pourquoi ? Parce que, vu le prix d'un camion, d'une collecte, il vaut mieux le faire à plusieurs communes que seules. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui et qui est vrai ? C'est qu'à l'échelle intercommunale, quand vous ajoutez la communauté ou l'aggro, communauté de commune ou communauté d'aggroération et la commune, vous vous retrouvez avec presque le double d'employés municipaux ou intercommunaux, alors que vous êtes essentiels à me faire moins. Donc, on a créé des nouveaux services et puis, quand vous entendez parler de métropole, de nouveaux, nouveaux services, on a l'impression d'aller sur une course en avant, sur un gigantisme toujours plus et qui coûte toujours plus cher. Donc, finalement, il serait plaire le temps de se poser, de regarder... Enfin, moi je ne sais pas. Non, je vais faire... vieux jeu, mais nos anciens, nos parents, nos grands-parents vivaient mieux que nous avec moins. Est-ce qu'il ne faudrait pas un jour peut-être se poser, regarder où on est ? Alors certes, il faut vivre à l'essentiel, il faut avancer, mais j'ai l'impression que plus on avance, plus on va vite, plus on va vite, plus on avance. et c'est ce qui m'inquiète dans cette régionalisation, dans cette grandeur, c'est que je ne suis pas sûr qu'à la fin, on réponde vraiment aux gens. Pour moi, la première réponse qu'on doit apporter, tous, tous les élus, autour d'unquel on doit se mettre, c'est d'abord l'emploi. L'emploi. D'abord, on devrait concentrer toutes nos énergies et tout là-dessus, parce que je pense que quand on arrivera demain, j'espère, ou après demain, peu importe, mais à inverser cette spirale infernale, déjà, on va avoir des gens qui commenceront à vivre mieux. On n'en est pas là aujourd'hui. Mais alors, Philippe Vidal-Germain, vous posez une question. Vous parliez tout à l'heure de l'ambition des réformes qui ont été menées. L'une des ambitions quand elle a été créée, la réforme territoriale, c'était, en tout cas, c'est ainsi que le présentait le gouvernement et le président de la République, de faire des économies, par exemple. C'était l'une des grandes thématiques, on va faire des économies. Je cite le chef de l'État, il faut mettre un tiers pour l'encheur d'être remont et au doublant. Le 6 avril de la même année, c'est en 2014, il ajoute, je pense que les conseils généraux ont vécu. Un an et demi après, et donc une réforme territoriale après, j'accueille un vice-président du conseil général. Pourquoi ? D'abord parce que les électeurs l'ont voulu. Non mais je plaisade, sinon... Non mais... Mais... Non mais je... Pourquoi ce remis remont ? Voilà. Moi, je vais vous le dire tout simplement, comme dans toutes les réformes, qu'elles soient de gauche, de droite ou du milieu, c'est qu'il y a une volonté au départ et puis il existe des pressions, des luttes de toutes parts, et qui fait qu'au fur et à mesure, certaines réformes se revident de leur substance. Quand on lit la loi NOTRe, tout ce qui avait été abordé, la régionalisation, quand on voyait les pouvoirs que devait prendre la région, finalement, petit à petit, on est revenu en arrière. elles devaient prendre... Et tant mieux, d'ailleurs. Pour certaines, tant mieux. Je vais vous donner un exemple. La région devait prendre l'éducation dans l'entier, tous les collèges. Il y a 75 collèges dans les roues. Nous les avons tous mis en oeuvre ou construits. Il devait y en avoir, dans la future région, 800. Dites-moi comment, de Toulouse, sur ces 13 départements, on va arriver à gérer 800 collèges. Il arrive un moment où, ben, il y a des arguments qui ont été développés par les élus, par les acteurs du terrain, d'ailleurs, pas que les élus, les... Je parlais de l'école, les enseignants, les syndicats enseignants, les parents, tout le monde, en disant, attention, les idées sur le papier, c'est bien, mais l'application, après, c'est autre chose. Donc, moi, je crois qu'il y a eu aussi des prises de commission. Moi, je... J'aurais l'impression, là, de défendre ma boutique. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça, mais le rôle, pour moi, du département, et je le vis comme ça parce que j'y suis attaché. Donc, et puis, je partirai avec, hein, si demain, il y a une décision ou autre, je m'y plierai et je laisserai la place aux autres. Mais, moi, je vis mon rôle d'élu départemental dans le rôle d'élu de proximité. On l'a vu dans tout ce qui est arrivé hier sur notre territoire. Heureusement qu'il y a encore le département pour être là pour cette proximité. Moi, je suis saisi par des communes, toutes ces petites communes. Quelle est leur problématique aujourd'hui ? Les premières problématiques, on parle de l'irrigation, on parle de l'eau, de l'eau potable. Moi, je parle de logique d'eau potable dans des communes. Mais on est les seuls à porter, parce que c'est notre ressort aussi, mais on est là pour aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada